Le titre de la conférence d'aujourd'hui c'est La souffrance, notre plus grand trésor. Vous allez voir que derrière la souffrance, il y a un gros bliss qui se cache. J'aimerais vous partager mon verset préféré du Shrima de Bhagavatam. Est-ce que vous avez déjà lu le Shrima de Bhagavatam? C'est sûr qu'il faut attendre le Gurudev. C'est pour ça qu'on doit inspirer le Gurudev et laisser Gurudev aussi continuer à écrire le Bhagavatam parce que c'est vraiment un profond nectar. Dans le huitième chant du Bhagavatam, dans le chapitre 7, intitulé « Shiva qui boit l'océan de poison », il y a un verset vraiment merveilleux. Une fois que Shiva a terminé de boire l'océan de poison, il a partagé un principe vraiment extraordinaire. Il a dit que les grandes personnalités acceptent presque toujours la souffrance volontaire à cause de la souffrance des gens en général. Cette méthode est considérée comme la méthode d'adoration suprême de la personne suprême qui est située dans le cœur de chacun. C'est vraiment un merveilleux verset et ça s'applique beaucoup à nous parce qu'en fait, on fait partie du mouvement de Sankirtan. Et le mouvement de Sankirtan qui a été créé par Chaitanamaha Prabhu, en fait, c'est dans le but d'inonder la terre entière de l'amour de Prima, de Krishna Prima. Donc, Chaitanamaha Prabhu dans le Chaitanacharitamritai, Krishnadas Kaviraj Goswami décrit que Chaitanamaha Prabhu est comme un jardinier et malgré le fait qu'il soit le jardinier suprême, il demande à tous ses associés de partager le fruit de Prima au monde entier. En fait, Chaitanamaha Prabhu, parce que c'est le Seigneur suprême, il aurait pu en un instant transformer l'univers entier en Vaikuntha, dans le monde spirituel. Mais parce qu'il aime engager ses dévots dans son mouvement, il laisse le crédit à ses dévots. C'est la même chose aussi avec Bakhtévin Othakur. Bakhtévin Othakur, il a dit qu'à lui seul, il aurait pu en fait transformer le monde entier. Bien, juste avant de quitter son corps, il a quitté son corps à Jagannath Puri et juste avant de quitter son corps, il a fait, il a énoncé ce principe. Il a dit en fait, je vais m'asseoir à Jagannath Puri ici. Il y avait son bhajan kutir à Jagannath Puri. Il dit, je vais m'asseoir ici parce que de toute façon, les gens ne m'écoutent pas et les gens ne comprennent pas mon message, les gens ne prennent pas au sérieux mon message. Donc, je vais juste m'asseoir ici et je vais chanter Hare Krishna et juste en m'asseoir et en chantant le Shudanam, le pur nom, le mouvement de Sankirtan va se manifester automatiquement. Mais lui, il a le droit de dire ça. Nous, on n'est pas à ce niveau-là qu'on chante au même niveau que Bakhtévin Othakur. Mais en fait, ce qu'il énonce à travers ça, c'est qu'il aurait pu à lui-même transformer le monde entier en un instant parce que c'est ça la puissance d'un pur dévot. Et Bakhtévin Othakur, il a dit aussi, « Si j'aurais dix pur dévots avec moi à m'aider à transformer le monde, je pourrais le faire en dix-huit jours. » Donc, ça montre la puissance des Vaishnavas. Mais justement, Chaitanama Prabhu lui-même ou ses associés éternels ne font pas tout le travail pour nous laisser prendre le crédit. En fait, le crédit, il est disponible, mais est-ce qu'on veut le prendre? Ce n'est pas que le mouvement de Sankirtan, que l'on soit présent ou non, va arrêter. Ce n'est pas qu'on est... En tout cas, je vais parler pour moi. Ce n'est pas que ma présence ou que mon absence va changer quoi que ce soit dans le mouvement de Sankirtan. Mais la différence, c'est que si on veut prendre le crédit, il est disponible. Parce qu'on n'est pas en contrôle. C'est vraiment Chaitanama Prabhu. Il est Vish Fambar. C'est lui qui nourrit le monde entier. Donc, parce que c'est la personne suprême. Et Chaitanama Prabhu, il a énoncé que pour les 10 000 prochaines années, il va y avoir le chant des saints noms dans chaque ville et village. Partout à travers le monde. Le chant de Goranga. Donc, qu'on le veuille ou non, ou qu'on participe ou non, ça va arriver. Mais pourquoi ne pas participer, justement, pour aider cette mission transcendantale d'amour à se manifester? Donc, avant que je parle de ce verset-là, je voudrais adresser en premier la souffrance. Un point intéressant, c'est que la souffrance, que ce soit la souffrance du Vaishnav, qui est pleinement engagé dans le service de dévotion, ou que ce soit la souffrance de la personne matérialiste, qui est dans l'oubli total de Krishna, cette souffrance a quand même, dans un terme général, elle a le même, comment on dit, purpose, elle a le même, pardon? Elle a le même raison d'être, elle a le même but, le même résultat, en fait. Parce que pourquoi il y a de la souffrance? Il y a de la souffrance du début à la fin dans le monde matériel, c'est pour nous aider à retourner vers Krishna. Parce que Krishna, en fait, il réalise notre désir de vouloir être indépendant de lui dans le monde matériel, de réaliser nos désirs, de jouir de la matière, et de supposément contrôler et d'abuser cette nature matérielle. Mais en fait, pour nous aider à réformer notre mentalité, puis à retourner vers lui, il nous fait souffrir. Donc en réalité, c'est la même chose pour le Vaishnav et pour l'âme conditionnée, parce que, en fait, la souffrance, ultimement, va amener chaque être vivant à retourner vers Krishna. C'est le but de ce monde matériel. En fait, si on regarde comme un... avec un téléphone, je peux faire des appels, je peux peut-être jouer à un petit jeu, je peux regarder des photos sur Facebook, mais je ne peux pas cuisiner avec un téléphone. Donc, le téléphone a certaines applications, il y a certaines applications, mais ça ne peut pas tout faire. Donc, c'est la même chose avec le monde matériel. Le monde matériel, c'est là pour une certaine raison, et on ne peut pas l'essayer d'utiliser d'une autre manière, du but ultime de cette création matérielle. Donc, le monde matériel, il n'est pas fait pour notre jouissance personnelle. Donc, c'est pour ça qu'on souffre, en fait. Donc, le monde matériel, c'est une prison et un hôpital. C'est à la fois une prison et un hôpital. C'est une prison dans le sens où on est des âmes rebelles, parce qu'on a décidé d'être dans l'oubli de Krishna, d'être dans la séparation. Et, bien, pas la vraie séparation, si je peux dire. Une séparation plus égocentrique. Et donc, c'est ça, on est ici, parce qu'on est des âmes rebelles, mais aussi, c'est un hôpital dans le sens où ça vient nous guérir de notre maladie, qui est notre indépendance, qui est notre désir d'être, de vouloir imiter Krishna. Donc, à la fois, c'est ça. Donc, c'est vraiment ça, le but de ce monde matériel. Le but de ce monde matériel n'est pas de jouir de la matière. C'est pour ça que tout le monde souffre, parce qu'en fait, justement, ils ne comprennent pas le but réel de ce monde. Mais, malgré le fait qu'ils ne comprennent pas les lois de la nature, leur souffrance n'est pas vaine. Leur souffrance les aide, jusqu'au moment où ils touchent le fond du tonneau, vous dites ça ici, toucher le fond du baril, non? Pardon? Toucher le fond, non? Mais quand ils touchent le fond, naturellement, ils ont le goût de regarder en haut, de voir, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de supérieur? Baktivedanta Prabhupada, dans l'introduction de sa Bhagavad Gita, il énonce une citation vraiment intéressante. Il explique que l'humanité commence lorsqu'on se questionne sur notre souffrance. C'est là où l'humanité commence. C'est pour ça que la souffrance est absolument nécessaire pour l'être vivant. Parce que c'est là qu'on se questionne sur notre humanité. Donc, si je souffre comme un animal, comme un cochon, n'y a-t-il pas quelque chose de supérieur dans la vie que cette pauvre souffrance qui me rend misérable? Donc, c'est pour ça que, comme j'expliquais, pour tous les êtres vivants, qu'on soit engagé dans le service de dévotion ou pas, cette souffrance, en fait, est la miséricorde de Krishna. Mais Maya, en sanscrit, veut aussi dire miséricorde. Parce qu'elle nous botte là derrière pour qu'on court vers Krishna. Donc, la souffrance, pour nous, les Vaishnavas, est le plus grand trésor parce que la souffrance nous pousse à pleurer à Krishna. Parce que la réalité, c'est que nous sommes, malgré le fait que nous sommes toujours des âmes conditionnées, ce qui veut dire conditionnées, veut dire conditionnées par la matière, conditionnées par le faux égo qui nous pousse à croire qu'on est le contrôleur et le jouisseur suprême. Donc, c'est pour ça, je viens de perdre mon fil de pensée, pourquoi j'avais amené ça? Le contrôleur et le jouisseur suprême. Donc, en tout cas, c'est pas grave, ça va revenir. Donc, c'est ça, en fait, c'est que pour les Vaishnavas, la souffrance est le plus grand trésor parce que ça nous fait pleurer à Krishna et implorer sa miséricorde. En fait, dans le Bhakti Sandarbha, écoutez bien ça, c'est vraiment, vraiment très touchant, ce principe que Jiva Goswami nous révèle dans son Bhakti Sandarbha. Il explique que Krishna nous fait souffrir parce que lorsqu'il nous fait souffrir, ça nous fait pleurer et ça nous fait le supplier Krishna de bien vouloir nous sauver. Et c'est justement les pleurs sincères que nous avons envers Krishna à lui supplier sa miséricorde. Ça, en fait, ces pleurs-là, ça fait fondre son cœur et son cœur qui fond, le cœur de Krishna, c'est Shrimatiradharani et son cœur qui fond, c'est la miséricorde parce que Shrimatiradharani, elle est Bhakti Devi, elle est la miséricorde, elle est la compassion, en fait, personnifiée. Elle est la compassion, Karunyashakti, elle est la compassion personnifiée, donc le fond qui fond, le fond, le cœur qui fond, incite Shrimatiradharani à partager sa miséricorde à son dévot qui pleure. C'est pour ça que la souffrance est notre plus grand trésor. Il ne faut pas prendre ça à la légère. La raison pourquoi, la seule et unique raison pourquoi nous ne sommes pas prêts à accepter la souffrance dans le service dévotionnel, c'est parce que nous sommes attachés encore à cet aspect de contrôle et de jouissance et de bénéficiaire. C'est la seule raison pourquoi nous n'acceptons pas pleinement la souffrance comme une miséricorde, mais même comme un hectare, comme une profonde joie de l'âme, justement, qui est poussée à s'abandonner à Krishna. Parce qu'en fait, même dans le monde spirituel, il y a aussi ces sentiments-là, il y a une profonde détresse, il y a une profonde extase. Indra Prabhu, il expliquait quelque chose de vraiment intéressant dans son livre. Il expliquait que nous sommes en tant que membres du mouvement de Sankirtan, qui essayons nous-mêmes de se libérer, de se sortir de l'engouement de la matière. On essaie, nous, d'aider les âmes en détresse, les âmes conditionnées en détresse. Mais c'est Indra Prabhu qui dit ça, j'apprécie son opinion, sa vision là-dessus. Il dit, mais en réalité, qui vit la plus grande détresse en ce monde? Je pose la question. Qui est-ce qui expérimente la détresse ultime? Pensez-y un instant. Si tout vient de la source, tout vient de Radha Krishna, d'où vient cette détresse ultime? Oui. Pardon? Oui. Oui, mais après vous, c'est vrai. Mais après vous, parce que c'est Krishna dans l'humeur de Shri Mataradharani. Oui, tout à fait. Donc, Shri Mataradharani, elle est dans la plus grande détresse, en fait, de la séparation de Krishna. Mais elle est aussi dans une profonde détresse de voir les âmes conditionnées dans ce monde. Et c'est ce qui la pousse, justement, parce qu'elle est Karunia Shakti, elle est la Shakti de la compassion. Et c'est ce qui pousse Krishna aussi à descendre dans l'humeur. Parce qu'il descend dans l'humeur de Shri Mataradharani. Ce n'est pas sa volonté, en fait, qui prend le dessus. C'est Icha Shakti, ça s'appelle. C'est Gogo Vinda Maharaj qui explique ça. Il y a la Icha Shakti et il y a la Karunia Shakti. La Icha Shakti, on pourrait dire, c'est l'énergie de la volonté suprême du Seigneur, qui le pousse à créer, qui le pousse à contrôler, qui le pousse à maintenir. Et en général, quand Krishna est présent, c'est sous la forme de Vishnu. Mais même quand il est présent sous la forme de Krishna aussi. Parce que, justement, il vient dans cette image justement du contrôleur suprême, lui qui a la volonté suprême. C'est cette énergie-là qui prend le dessus sur sa personnalité. Mais lorsque Krishna est envahi du sentiment de Radharani, cette énergie de compassion prend le dessus sur son énergie de volonté, sur son aspect de volonté suprême. C'est ce qui fait qu'en fait, Krishna, il perd la discrimination de donner à cette personne ou juste à cette personne ou instruire juste cette personne. Parce que c'est la compassion de Radharani qui prend tout le dessus. Ce qui fait que Mahaprabhu, en fait, ce n'est plus la volonté, mais c'est la compassion suprême et merveilleuse qui manifeste, justement, qui se manifeste à travers le mouvement de Sankirtan. Donc, c'est ça, Shri Matarani, elle est dans la plus grande détresse et ce qu'Ainda Prabhu explique, c'est pourquoi pas, en fait, aider cette personne qui est dans la plus grande détresse. Selon lui, j'apprécie son point de vue, selon lui, justement, pourquoi pas, justement, aller aider Shri Matarani dans sa détresse qu'aider les âmes conditionnées. Donc, c'est un principe qui est vraiment spécial, quand même. Donc, c'est ça, il faut embrasser la souffrance. Pourquoi la reine Kunti demandait à Krishna de... C'est quoi le verset? Regarde, juste pour... Ça fait longtemps que je n'ai pas réfléchi sur ce verset-là. On va aller chercher. Un, huit, vingt-six, Non, ce n'est pas celui-là. OK, c'est le vingt-cinq. Je souhaite que toutes ces calamités apparaissent encore et encore pour que nous puissions vous voir encore et encore. Parce que vous voir veut dire que nous ne sommes plus obligés de vivre le cycle répété des vies et des morts. Donc, elle supplie Krishna de ramener ces calamités dans sa vie parce que la reine Kunti, on voit dans la Mahabharata, en fait, Krishna était toujours présent lorsque les cinq frères Pandava et la reine Kunti et Drapadi étaient en difficulté. Krishna était toujours présent pour les sauver. C'est à ces moments-là que Krishna était le plus présent dans leur vie. Donc, c'est pour ça que la reine Kunti, justement, suivant ce principe de Krishna, le sauveur suprême, Jai Shishinanda Yashoda Gopal, Jai Shishirada Madan Mohan, Jai Shishinitai Vishwambha. Donc, c'est pour ça que reine Kunti, c'est un niveau très élevé de bhakti, mais elle supplia Krishna de lui renvoyer des souffrances, de lui renvoyer des problèmes, des calamités parce que c'est à ce moment-là qu'elle s'abadonnait le plus, qu'elle était le plus en contact avec Krishna. Parce que Krishna, c'est le sauveur suprême. Il aime sauver les âmes déchues. Il aime se mettre dans cette humeur. Mais la raison par laquelle on ne voit pas nécessairement toujours sa présence à travers notre souffrance, c'est parce que Krishna, il n'apparaît pas immédiatement lorsque nous vivons des drames, des situations difficiles, parce que s'il apparaîtrait tout de suite pour partager sa miséricorde, on croirait que ça vient de nous. Parce qu'on est encore tellement attaché à cette idée que nous sommes le contrôleur que si Krishna viendrait nous sauver trop rapidement, on serait dans la mentalité que ça vient de nous. C'est pour ça que justement, je pense que j'avais déjà expliqué ce principe-là, mais c'est vraiment un beau principe. C'est comme si on tombe d'une falaise, mais juste avant de s'écraser sur le sol, c'est à ce moment-là que Krishna va nous sauver. juste au dernier moment, parce que c'est au dernier moment qu'on va jeter la couverture, comme même Dropadi aussi. Au début, elle avait les deux mains comme ça accrochées et elle n'a pas supplié Govinda immédiatement. Elle a regardé ses maris, elle a regardé Bishmadev, elle a regardé les gens qu'elle connaissait dans l'assemblée qui étaient justement des bienfaiteurs. mais parce qu'elle était encore accrochée justement à cette protection externe, sans comprendre que Krishna était toujours présent, c'est juste au dernier moment où elle a réalisé qu'elle a mis ses deux mains dans les airs. Oh Govinda, oh Gopal, oh Natha. C'est là qu'elle s'est abandonnée. Donc elle a attendu au dernier moment, souvent c'est comme ça pour nous aussi. C'est au dernier moment où on jette la couverte et on réalise que Krishna, je ne suis pas en contrôle. Donc il y a une raison pourquoi je suis dans cette situation en ce moment. je jette la couverte et je me m'en donne à vous. Donc il faut comprendre aussi un point important, c'est que l'aspect externe de bonheur et de souffrance est un aspect externe justement. Ça s'appelle Pradabdha Karma. Ça c'est un karma qui est vraiment important à comprendre dans notre vie dévotionnelle pour réussir à accepter les situations bonnes ou mauvaises dans notre vie dévotionnelle. parce que ce qui est expliqué c'est que lorsqu'on reçoit l'initiation du maître spirituel et qu'on commence à chanter Hare Krishna, tout notre karma est complètement détruit. Ce qui veut dire Kuta, Bija, le karma qui est en graines, qui n'est pas encore fructifié, le karma des vies passées, le karma qui va fructifier dans une vie future ou dans le futur. Mais le seul karma qui nous reste, c'est le Pradabdha Karma, c'est le karma qui est présentement manifeste dans notre vie, dans notre vie actuelle. Ça ne veut pas dire justement juste à l'instant, mais ce qui va se passer dans le futur aussi. Donc, la destinée karmique que nous étions supposés vivre avec ce corps, que ce soit au niveau physique, mental, comme par exemple les maladies qui vont venir avec le corps, certaines situations dans notre environnement qui vont arriver. Donc, Krishna, il utilise tout ce karma-là pour nous purifier et pour nous aider à s'abandonner à lui et à pleurer à ses pieds de lotus. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment essentiel à comprendre que tout ce qui nous arrive, surtout au niveau de Nishita, c'est ça que Gurudev a expliqué hier, je crois que c'est un principe vraiment intéressant, il disait que le dévot qui est au niveau de Nishita, Nishita, ça veut dire 60% Krishna, 40% Maya. C'est la plateforme intermédiaire. C'est là où justement on commence, Nishita veut dire une foi et une détermination incassable, unbreakable, unshakable, inébranlable, c'est ça. Une foi et une détermination inébranlable dans le service, dans Krishna et dans le maître spirituel et l'éveu à Krishna. Donc, il expliquait que quelqu'un qui est à Nishita, tout son karma est complètement pris par Krishna dans le sens où pas pris mais utilisé par Krishna et son énergie transcendantale pour aider son dévot à avancer. Avant ça, c'est encore l'énergie matérielle qui influence notre karma. Tandis qu'après Nishita, c'est l'énergie de Yogamaya qui je trouvais que c'était vraiment intéressant. Donc, si on peut aller jusqu'au moins jusqu'à Nishita, c'est vraiment à ce moment-là que notre destinée karmique est prise en charge par Krishna et est utilisée pleinement par son désir pour nous aider à faire du progrès. Donc, c'est des choses qu'il faut méditer dessus parce qu'en fait, la seule raison pourquoi on souffre, on pourrait dire injustement, c'est parce qu'on ne voit pas Krishna derrière tout ça. Parce que Krishna il est derrière toutes choses. Surtout pour son dévot. Donc, c'est ce que je voulais dire sur ce verset-là. Donc, c'est ça. Justement, le fait que, juste pour terminer là-dessus, les souffrances et les joies ce sont des dualités de ce monde. Donc, pour pouvoir goûter au vrai nectar, comme Krishna dit dans la Bhagavad Gita, goûter au nectar de l'immortalité, goûter le nectar même dans cette vie, il faut justement sentir la présence de Krishna dans toutes nos activités. Que ce soit bon, mauvais ou très lent. Il faut voir comment Krishna est présent et justement s'absorber dans sa pensée. Et à travers ça, on va être capable de sentir une béatitude, une félicité, même à travers les situations les plus difficiles. parce que le dévot, il est prêt à tout accepter parce qu'il comprend et c'est pour ça qu'il vit une félicité parce qu'il comprend que même la souffrance c'est la miséricorde de Krishna pour le sauver, pour l'aider à pleurer, pour l'aider à développer le désir de s'abandonner à lui. Et à travers ça, justement, il goûte du plaisir. À travers ça, il goûte, il y a un goût supérieur à travers cet abandon et cette réalité justement de la miséricorde de Krishna. Donc, on va terminer ici. Est-ce qu'il y a des commentaires des questions, des réflexions? C'est ce qu'on vient d'iscuter. Oui? Est-ce qu'il y a des commentaires pour se rapprocher ? Je dirais qu'il y a deux choses. Premièrement, il y a la claque transcendantale des Vaishnavas avancés qui peut nous ouvrir les yeux sur ce qui se passe vraiment dans notre vie. Ça, c'est la première chose. Les Vaishnavas avancés, eux, ont une perception supérieure et complète de la réalité. Ils sont capables de le percevoir chez les autres. Donc, ils peuvent nous éclairer là-dessus. Ça, c'est une chose. Et une autre chose pour soi-même, c'est l'introspection. Sans introspection, c'est vraiment difficile de faire du progrès spirituel. Il faut toujours être en introspection, voir nos fautes, voir notre mauvaise attitude, voir notre mauvaise perception, voir notre illusion. Donc, le maître spirituel et les Vaishnavas avancés nous aident constamment à nous ouvrir les yeux, mais pour soi-même, lorsqu'on fait face à son mental, à notre environnement extérieur, à nos désirs, à nos souffrances, il faut agir avec l'intelligence. Ce qui veut dire l'introspection, de discriminer réellement, de comprendre qu'est-ce qui nous arrive. Et ça, c'est une grande puissance pour nous aider à comprendre la réalité aussi, l'intelligence. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. 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 L'introspection, je dirais que c'est constant. Il faut toujours garder, il faut toujours agir avec intelligence, il faut toujours percevoir avec intelligence, parce qu'en fait, l'intelligence, l'intelligence, qu'est-ce que c'est? C'est l'esprit de discrimination, mais cet esprit de discrimination-là, il doit être infusé de la connaissance transcendantale. Lorsque notre intelligence est infusée de la connaissance transcendantale comme les enseignements de Krishna dans la Bhagavad Gita, justement, ça nous permet de briser l'ignorance. Et l'introspection nous fait utiliser notre intelligence qui est supportée pleinement par le Shastra pour pouvoir justement percevoir les choses telles qu'elles sont. C'est pour ça que c'est important d'étudier aussi. Parce que le maître spirituel nous donne une instruction où on nous partage la connaissance pour nous aider à nous ouvrir les yeux sur la vraie réalité. Mais dans notre vie de tous les jours, la connaissance transcendantale nous offre une profonde méditation sur la nature de ce monde et la nature de l'âme en connexion avec Krishna. Ça s'appelle Sambhadhagyana. En fait, le Sambhadhagyana, c'est la base du chant aussi. Parce que comment chanter avec émotion, avec sentiment si on ne comprend pas qui est Krishna, si on ne comprend pas notre vraie nature, si on ne comprend pas la réalité transcendantale ou si on n'a jamais entendu parler de vrages ou des gloires de Krishna. Donc, il n'y aura pas vraiment de substance à travers le chant. C'est pour ça que dans les processus de la bhakti, ça commence par l'écoute. On écoute parler de Krishna. On entend parler des gloires de son Saint-Nant. Et à travers ça, on a le goût de le chanter. Donc, c'est pour ça, justement, l'écoute à travers le maître spirituel et la lecture. Parce que chaque verset de la Bhagavad Gita est comme une méditation portable, extrêmement concentrée et puissante. Parce que la Bhagavad Gita, c'est la conclusion de tous les Vedas. C'est pour ça que c'est bien de se mémoriser des versets aussi, d'apprendre des versets et de méditer sur les versets de la Bhagavad Gita. Parce que ce sont des méditations vraiment puissantes qui nous gardent dans la réalité. C'est bon? Est-ce qu'il y a autre chose? Jai. Et ai goûra premanande arrivo. et ai goûra premanande ? ? Merci.